Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié Chers abonnés, bonjour. Hier nous avons vu ensemble avec ce chant « Que vienne ton règne » que c'était une prière, celle de notre Père, que c'était aussi des vœux, un appel et un envoi, puisque Jésus envoie ses disciples, ses apôtres et les premiers chrétiens, donc chacun de nous également, annoncer au monde entier que le royaume de Dieu s'est approché. Nous avons envisagé une interprétation temporelle et nous avons conclu que ce n'était pas la seule et peut-être pas la meilleure puisqu'on peut aussi interpréter « Que vienne ton règne » comme une question d'approche spatiale. La preuve était sous nos yeux, Jésus, qui est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est approché de nous. On dit « Royaume des cieux » au Royaume de Dieu. Ce sont les cieux qui sont descendus sur la terre, qui sont venus vers nous. Et d'ailleurs, le nom de Jésus, c'est le Christ. En hébreu, c'est le Messie, Meshia, qui signifie « L'Apostrophe O Iente ». C'est lui qui a reçu l'onction. Par cette onction, c'est le ciel qui descend sur la terre. Alors vous allez me dire « Eh bien, on peut appliquer cette onction, cette approche de Dieu parmi toutes les personnes qui ont reçu l'onction. » Et vous me citerez le pape, les évêques, les prêtres et diacres, et même nous, puisque nous sommes un peuple de prêtres, et que Jésus a dit, pour confirmer cette vérité, que là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est donc bien dans l'espace que le Royaume de Dieu s'est approché de nous. Et c'est également par cette parole divine que nous retrouvons dans les évangiles que Dieu s'est approché de nous. Et si on veut conclure avec une image, ce sera avec celle du père de l'enfant prodigue, ce fils qui avait dit lapider les biens de son père. Quand il revient, le père se fait proche de lui. Alors qu'il était encore loin, encore bien loin, il courut vers lui, il s'est approché de lui. Voilà comment le Royaume de Dieu se rapproche de nous comme un père à court vers son enfant. Je trouve que c'est absolument merveilleux comme image pour mémoriser comment le Royaume de Dieu s'est approché. Chers auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer et même visualiser, voire entendre dans ce qu'on appelle la Lectio Divina, cette page de l'évangile où nous apprenons que le Royaume de Dieu s'est approché de nous, ici et maintenant. A très bientôt, comme d'habitude.